Excellence et solidarité, une devise qui a permis aux 543 élèves de la 58e promotion de l'École nationale d'administration de mener à bien leurs études. Ces derniers ont reçu leur baptême de formation des mains de Robert Beugrimambé, Premier ministre, chef de gouvernement, et accessoirement, leur part. Notons que la 58e promotion compte 433 élèves issus des concours directs, 98 des concours professionnels et 5 récrutés en qualité d'auditeur libre et 7 à titre étranger. 229 d'entre eux sortent de l'École de gestion administrative et de la diplomatie et 314 de l'École de gestion économique et financière. Après ces trois années de formation, nous avons dit aujourd'hui que nous sommes prêts pour servir l'administration ivoiraine. Nous sommes aujourd'hui des fonctionnels nouveaux, des fonctionnels nouveaux vraiment pour servir l'administration ivoiraine à tous les niveaux. Nous pouvons rassurer vraiment l'État de Croix d'Ivoire pour dire que nous sommes à la disposition des différents services. Une promotion autour de laquelle les espoirs sont déjà très nombreux. Vos filles montrent qu'ils sont conscients que toute leur vie professionnelle devra être mise au service du progrès collectif, de l'intérêt général et du service à la nation. Je mesure donc pleinement toute la portée du baptême de la 58e promotion de l'ENA que j'accomplis ce jour et la responsabilité qui est la mienne. En effet, la Côte d'Ivoire nouvelle que construit avec ardeur et rigueur le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, appelle un changement de paradigme. La passation de flambeau à la 59e promotion et un défilé des 58e et 59e promotion des élèves ainsi qu'un détachement des forces armées de Côte d'Ivoire ont marqué la fin de la cérémonie.